Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Fonko Chumoyedi-Volant, enseignant d'électro-technique. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de technologie des équipements et installation électrique en classe de 3e année élect. Dans le cours de technologie des équipements et installation électrique en classe de 3e année élect. Avant d'entamer la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir qu'on a remis la dernière fois. Et j'espère que vous avez traité donc ce devoir. Donc voici l'énoncé. La première question, réponse par vrai ou faux. A. La catégorie d'emploi dépend de la nature du courant et du type de récepteur associé au contacteur. On demande donc de répondre par vrai ou faux. B. Le contacteur possède un pouvoir de coupure. On demande donc de répondre par vrai ou faux. C. Le choix du contacteur dépend de la puissance du récepteur. On demande donc de répondre par vrai ou faux. Voilà donc trois phrases où il faut lire la leçon de la dernière fois et répondre à cette première question. Maintenant, deuxième question. Compléter les phrases suivantes. Voici donc les phrases. Lorsque la bobine du contacteur est alimentée, les contacts, point point, on demande là de compléter. Donc lorsque la bobine du contacteur est alimentée, les contacts, vous complétez donc la phrase. Deuxième phrase. Lorsque la bobine n'est pas alimentée, les contacts, là, vous complétez aussi. Voilà donc la deuxième question. Maintenant, la troisième question. Pendant la suite de la deuxième question, « Les, point, 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 permettre d'établir et d'établir le courant principal. » On demande donc de compléter dans la phrase. Troisième question. Choisir le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. On demande donc de choisir le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. Le moteur à syndrome triphasé, coupure moteur lancé. Ensuite, puissance utile. Nous avons ici 4 kW. Le facteur de puissance 0,80 sous. Une tension de 400 V-50S qui est la fréquence. Donc, voilà les données du cahier de charge. Donc, nous avons une puissance utile de 4 kW. On a un facteur de puissance de 0,80. Et sous une tension de 400 et une fréquence de 50S. Maintenant, on donne aussi la tension de commande qui est de 48 V-50S. Voilà les données du cahier de charge. On demande donc à partir de ces données de choisir le contacteur qui correspond à notre cahier de charge. Maintenant, quatrième question. Choisir le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. On vous donne donc un autre cahier de charge. Par exemple, dans le cahier de charge, on précise ici le moteur à syndrome triphasé, à cage, avec une puissance utile. Ici, c'est de 40 kW. Avec une tension de 230 V-60H. La tension, le moteur, peut être coupé pendant le démarrage. Et ensuite, on donne là la tension de commande qui est de 48 V avec une fréquence de 60 Hz. Donc, voilà le cahier de charge de la quatrième question. Maintenant, sans plus tarder, passons donc aux éléments de réponse. La première question, répondons par vrai ou faux. Voici la première phrase. La catégorie d'emploi dépend de la nature, du courant et du type de récepteur associé au contacteur. Et nous avons vu cela dans notre leçon. La catégorie d'emploi dépend de la nature et du type de récepteur. Là, c'est vrai. Maintenant, deuxième phrase. Le contacteur possède un pouvoir de coupure. Et nous avons vu dans notre leçon que le contacteur possède un pouvoir de coupure. Là, c'est aussi vrai. Maintenant, troisième phrase. Le choix du contacteur dépend de la puissance du récepteur. Et nous avons vu, lorsqu'on parlait du choix du contacteur, il fallait connaître d'abord la puissance du moteur, la tension. Et la tension de commande de la bobine. Là, ici, c'est vrai. Voilà donc les éléments de réponse de la première question. Maintenant, deuxième question. Complétons les phrases suivantes. Voici la première phrase. Lorsque la bobine du contacteur est alimentée, les contacts en demandant de compléter. Et nous avons vu cela lorsqu'on parlait du fonctionnement d'un contacteur. Donc, lorsque la bobine du contacteur est alimentée, là, les contacts se ferment. Nous avons en compte, les contacts se ferment. Deuxième phrase. Lorsque la bobine n'est pas alimentée, les contacts en demandant de compléter. Là, on voit que les contacts s'ouvrent et restent ouverts. Troisième phrase. Les... Permettre d'établir et d'interrompre le courant principal. Là, on a vu, par exemple, le contact qui permet, les contacts qui permettent d'établir et d'interrompre le courant principal. Nous avons vu ici, ce sont les contacts principaux. Donc, il fallait compléter là, contacts principaux. Donc, voilà l'élément de réponse de la deuxième question. Troisième question. Choisissons le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. Nous avons notre cahier de charge. Moteur acentron triphasé, coupure, moteur lancé. La puissance utile de 4 kW, facteur de puissance de 0,80. Tension, 400 volts, une fréquence de 50 Hz. Maintenant, la tension de commande, nous avons ici 48 volts et 50 Hz. Maintenant, à partir de cette donnée, on veut choisir le contacteur qui correspond. Nous avons déjà la puissance du moteur, qui est de 4 kW. Le facteur de puissance, nous avons la tension d'alimentation, qui est de 400 volts et 50 Hz. L'attention de commande, qui est de 48 volts et 50 Hz. Maintenant, voici le tableau qui nous permet de choisir le contacteur qui correspond. Premièrement, on détermine d'abord la catégorie. La catégorie ici, c'est AC, AC3. Après avoir déterminé la catégorie, nous avons là, sur les lignes, les différentes tensions. Nous avons ici les différentes tensions. Or, la tension ici, c'est 400 volts. Là, nous avons donc une tension, on repère donc 400 volts. Maintenant, sur la colonne de 400 volts, on regarde la puissance du moteur. Ici, la puissance ici, c'est de 4 kW. Là, sur la colonne, la puissance, l'unité ici, est déjà en kW. On regarde juste 4. Et on voit ici, là, que nous avons 4 kW. Maintenant, sur la ligne, on peut donc avoir le calibre de, le courant assigné d'emploi, qui est de 9 ampères. Ensuite, on peut donc déterminer la référence du contacteur. Là, c'est LC1D09. Maintenant, il y a deux autres lettres qu'il faut compléter. C'est en passant, c'est en utilisant la tension de commande de la bobine du contacteur. Donc, on a déjà déterminé, là, les... On a déjà déterminé les cinq lettres et chiffres. Donc, LC1D09. Maintenant, complétons donc les deux autres lettres. Ici, pour déterminer, donc, les deux autres lettres, nous avons la tension de la bobine du contacteur, qui est de 48 volts. Voici, là, on peut déterminer les deux autres lettres. Là, on repère d'abord la tension de la bobine. Nous avons ici 48. Maintenant, la fréquence qui est 50X. Voici la fréquence. Donc, le point de rencontre, c'est-à-dire de la tension, et de la fréquence, nous donne ici, là, la deuxième, les deux autres lettres. Là, on a E7. Donc, voilà, donc, la référence du contacteur, qui est ici, LC1D09EE7. Donc, nous avons ici, LC1D09EE7. Maintenant, la prochaine question. Question 4. Choisissons le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. Nous avons toujours le cahier de charge. On a donné la puissance, on a donné la tension et la fréquence. Ensuite, on précise ici, le moteur peut être coupé pendant le démarrage. La tension, donc, de la commande, ici, c'est de 48 volts et 60X. Nous avons toujours le même principe, comme on a vu précédemment. Le cahier de charge. En fonction, donc, du cahier de charge, on essaie, donc, de choisir la référence du contacteur. On repère d'abord la catégorie. Ensuite, la tension, qui est de 230 volts. Nous avons la tension 230 volts. Sur la colonne, on repère la puissance, qui est de 400 kilowatts. Voici la puissance de 400 kilowatts. Maintenant, sur la ligne, on peut, donc, déterminer le courant assigné et la référence du contacteur, une partie. Là, on voit, donc, comme référence, LC1D100150. Maintenant, complétons, donc, complétons, donc, les deux autres chiffres, deux autres lettres, en utilisant la tension de commande de la bobine. Nous avons ici 48 volts, avec une fréquence de 60X. Là, on voit, on tombe toujours sur E7. Là, on peut, donc, compléter E7. Nous avons, donc, comme référence, LC1D150E7. Donc, voilà l'élément de réponse de notre quatrième question. Et j'espère que, donc, vous avez trouvé ce devoir. Maintenant, passons à la leçon du jour. La leçon 6, qui est le contacteur auxiliaire. La dernière fois, on a parlé des contacteurs. On a vu les symboles, constitution, fonctionnement et comment choisir. Maintenant, nous sommes dans le contacteur auxiliaire. Ici aussi, on va essayer, donc, d'identifier un contact, dans un schéma, un contacteur auxiliaire. Ensuite, son symbole, fonctionnement et son symbole, constitution et comment choisir. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour entamer cette leçon. Le plan, d'abord, de notre leçon. Le premier point, on va donner l'objectif. L'objectif de notre leçon. Le second point, les prérequis. Quelles sont les notions à avoir avant d'entamer la leçon? Ensuite, une mise en situation pour mieux vous amener à entrer dans l'objectif ou soit à entrer dans notre leçon. Les activités d'apprentissage. Résumé, nous avons un exercice, des exercices d'application et enfin un devoir à faire à la maison. Maintenant, comme objectif d'apprentissage. Identifier, donner, la fonction, la constitution d'un contacteur auxiliaire et des blocs auxiliaires. Choisir un contacteur auxiliaire pour une application donnée. Donc, voilà l'objectif de notre leçon. Maintenant, prérequis. Le premier point, il faut avoir les notions sur les matériaux utilisés en construction électrique. Et ensuite, comme notre autre notion, la classification générale de l'appareil électrique basse tension. La structure d'un départ moteur. Voilà quelques notions qu'il faut avoir avant d'entamer la leçon. Maintenant, mise en situation. Nous avons un chemin qu'on a vu la dernière fois. On a identifié l'élément qui permet de commander le moteur, qui est le contacteur. On a vu, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Un circuit de commande. Le circuit de commande et le circuit de puissance. Maintenant, sur le contacteur. Il y a, on a trois, par exemple, trois contacts principaux et un contactux auxiliaire. Et on avait identifié ces trois contactsux principaux. Nous avons ici les trois contacts principaux. On avait identifié là. Et nous avons ici les trois contacts. Maintenant, le contactux auxiliaire, qui est ici, qui est le 13-14. Maintenant, dans le fonctionnement, dans un fonctionnement, il peut arriver que le dispositif de commande du contacteur, par exemple, est insuffisant. Par exemple, le 13-14 est insuffisant. Maintenant, comment faire pour ajouter les contacts auxiliaires de notre contacteur? Là, on peut avoir, on peut faire recours à un contacteur auxiliaire ou un bloqueux auxiliaire. Maintenant, on vous présente donc un schéma. Voici, par exemple, la figure d'un appareil. On pose comme première question. Identifier l'appareil, si contre, et donner sa fonction. Maintenant, si nous avons compris notre mise en situation, comment trouver un appareil pour ajouter le contact du contacteur? Là, nous avons un schéma. On demande d'identifier et de donner sa fonction. Ensuite, deuxième question, donner sa fonction et son symbole. Et enfin, donc, choisir un contact auxiliaire pour une application, un contact auxiliaire pour une application donnée. Donc, voilà quelques points qu'on doit détailler dans notre leçon. Maintenant, identification et fonction. Voici un schéma, par exemple, la figure d'un appareil permettant d'augmenter le nombre de contacts du contacteur. Là, on vous demande d'identifier cet appareil. On voit ici que c'est un contacteur auxiliaire. Maintenant, quelle est donc sa fonction? Un contacteur auxiliaire permet d'augmenter le nombre de contacts utilisables dans le circuit de commande pour traiter les informations, commander les contacteurs principaux. Donc, voilà le rôle du contacteur auxiliaire. Donc, il permet ici d'augmenter le nombre de contacts utilisables dans le circuit de commande pour traiter les informations et commander les contacteurs principaux. Maintenant, deuxième point, construction et symbole. Nous avons ici le symbole du contacteur. Et là, on va essayer de déterminer les différents éléments que nous avons dans notre symbole. Ici, nous avons déjà la bobine. Ensuite, tout ceci représente le circuit principal. Et dans le circuit principal, on a différents types de contacts. On peut avoir le contacteur ouvert. Par exemple, le 13 et 14 ici, qui est un contacteur ouvert. Et là, dans la représentation, on a souvent en anglais, normally open. N-E, N-O. Et ensuite, nous avons ici le contact fermé. Par exemple, le 21, 22. Ou soit 31, 32. Là, contact. Fermé. Ou en anglais, on note le normally close. N-E, C. Donc, voilà le contact de notre circuit principal. Ensuite, on veut donner, identifier, par exemple, les différents contacts. On a, par exemple, le premier contact. C'est pour ça que vous voyez ici, là, on a 1. Et ensuite, le 3 pour former le 13, 14. Ensuite, 1, 4 pour former le 14. Donc, le 13, 14. Et ici, on passe à 2. C'est pour ça qu'on a 2e contact. Là, 2e contact. Ici, 3e contact. Et là, donc, 4e contact. C'est pour ça que nous avons, donc, 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43, 44. Maintenant, comment identifier, donc, ces contacts sur notre figure? Nous avons ici, là, sur la figure, nous avons ici 13, 14. N-E, O, on dit ici, c'est un contact ouvert. Là, nous avons le, le normalie. Là, c'est normalie open. 13, 14. Donc, voilà, le contact 13, 14. Et nous avons ici, on voit qu'on a 2 contacts de 13, 14. 2 contacts ouverts. C'est-à-dire, normalie, normalie open. Là, le 4e contact, ici, aussi, c'est un contact, c'est un contact ouvert. Nous nommons-le, le 43, 44. Maintenant, au milieu, nous voyons ici, 2 contacts, 2 contacts fermés, le normalie close. Donc, voilà comment identifier, donc, un contact, du contact, du contact, du contacteur auxiliaire. Maintenant, les blocs auxiliaires, temps, instantané. Nous avons ici, les accessoires, pour un contacteur. Par exemple, le bloc auxiliaire temporisé. Nous avons ici, le contacteur. Sur le contacteur, on peut associer un bloc auxiliaire temporisé, c'est-à-dire, additif, je veux dire, bloc auxiliaire, pardon, bloc auxiliaire instantané. C'est-à-dire, additif instantané. Là, nous pouvons avoir son symbole. Et vous voyez ici, là, sur le bloc additif instantané, on peut avoir le normalie close. On a deux normalies close. Un normalie open. Et ensuite, le normalie, le normalie close. Vous voyez ici, là, qu'avec le bloc additif instantané, on peut ajouter aussi le nombre de contacts du contacteur. Ensuite, nous pouvons aussi avoir une autre figure. Par exemple, ici, là, c'est un tétra-tétrapolaire. Donc, ici, par exemple, on a quatre pôles. Et ici, en bas, on peut avoir aussi le bipolaire. On a un contact fermé, ouvert, normalie open. Et un contact fermé, normalie close. Dans ce cas, c'est un contact bipolaire. Donc, voilà, par exemple, le contact associé à un contacteur. Le deuxième, on peut avoir un bloc temporisé. Là, voici, par exemple, la figure d'un bloc temporisé. Qui permet, ici, là, la fermeture ou soit l'ouverture de ce contact en fonction du temps après un temps réglable. Donc, si, par exemple, on a dit que ça peut fermer son contact après 30 secondes. Là, lorsque c'est alimenté, ça met 30 secondes avant de fermer ce contact. Et où soit 30 secondes pour ouvrir ce contact. Là, on parlait d'un bloc auxiliaire temporisé au travail. Maintenant, on peut aussi avoir un bloc auxiliaire temporisé au repos. Par exemple, ici, nous avons notre bloc auxiliaire temporisé au travail. Parce que sur le symbole, on voit le travail. Maintenant, on peut avoir, donc, son schéma. Par exemple, ici, c'est un bloc auxiliaire temporisé. Un bloc auxiliaire temporisé au travail. Là, voici son contact ouvert. Et on peut avoir aussi le contact fermé. Voilà son contact fermé. Ça veut dire que ça met un temps avant de fermer son contact. Ou soit ça met un temps avant d'ouvrir son contact. Maintenant, on peut avoir un bloc temporisé au repos. Là, voici, par exemple, son symbole. Nous avons ici un bloc temporisé au travail. Là, nous avons ici son symbole. Là-haut, il est fermé. Donc, voilà les contacts principaux, les contacts et les blocs temporisés associés à un contacteur. Maintenant, le choix du contacteur auxiliaire. Nous avons, par exemple, le choix des pas, des nombres et de la nature du contact. Et ensuite, de la valeur de la tension d'alimentation de la bobine. Donc, voilà en question de notre leçon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre leçon ? On a vu un contacteur auxiliaire permettre, le contacteur auxiliaire et les contacts auxiliaires, par exemple, c'est-à-dire les blocs auxiliaires, permettent d'augmenter le nombre de contacts utilisables dans le circuit de commande pour traiter les informations et commander les contacteurs principaux. Et ensuite, le contacteur auxiliaire ne possède pas de pouvoir de coupure. Maintenant, le choix, on distingue deux, par exemple, deux accessoires associées qu'on peut augmenter sur, ajouter sur le contacteur. Nous avons, par exemple, le contact auxiliaire instantané, le contact auxiliaire tampo, temporisé. Donc, voilà les contacts qu'on peut augmenter sur le contacteur. Maintenant, un exercice d'application. Nous avons ici, on demande, première question, donner le rôle du contacteur auxiliaire. Ensuite, on vous donne un chemin. Voici notre chemin. Comme question, identifier les contacts auxiliaires et l'organe de commande. Deuxième question, donner le rôle des éléments A et B. Marquer les bornes de l'organe de commande et les contacts auxiliaires. Voilà l'exercice d'application. Essayons donc de résoudre cet exercice. Première question, le rôle du contacteur auxiliaire. On a dit que le contacteur auxiliaire permet d'augmenter le nombre de contacts utilisables dans le circuit de commande pour traiter les informations, pour commander les contacteurs principaux. Deuxième question. On vous donne un chemin. Donc, on considère le contacteur auxiliaire 4NF. Donc, c'est-à-dire un contact auxiliaire comportant 4 contacts fermés. Normale, close. Première question. Identifions les contacts auxiliaires et l'organe de commande. Nous avons contact auxiliaire. On regarde notre chemin. On voit que le contact auxiliaire ici, c'est B. Maintenant, nous avons ici, là, B. L'organe de commande ici, là, c'est A. Et là, nous pouvons avoir donc A. Autre question. Donnons le symbole de A et B, le rôle des éléments A et B. Nous avons l'organe de commande. On a dit son rôle de commander les contacts fermés, les contacts de commandé, la fermeture et l'ouverture des contacts. Et si le contact auxiliaire, ici, permet de commander les contacteurs principaux. Autre question. On demande, marquons les bornes de l'organe de commande et les contacts auxiliaires. Nous avons ici les bornes. Là, on a A1, A2. Ici, on a 22. Ici, on a 12. 11, 12. Là, on a 21, 22. Ici, 31, 32. Et là, 41, 42. Voilà, nous avons marqué les bornes de l'organe. Voilà, dans notre exercice d'application. Un devoir d'un appel à la maison. Réponse par vrai ou faux. La première question. Le contact auxiliaire possède un pouvoir de coupure. Deuxième, le contact auxiliaire possède uniquement le contact de commande. Troisième, le contact auxiliaire est destiné à commander les contacteurs principaux. Deuxième question. Compléter les phases suivantes. Lorsque la bobine du contacteur auxiliaire est alimentée, le contact, on demande de compléter. Lorsque la bobine n'est pas alimentée, le contact, on demande de compléter. Maintenant, on demande pour la troisième question. Dessinez un contacteur auxiliaire 4NEO. Donc, vous cherchez cela à la maison. Maintenant, troisième question. Soit les contacts représentés ci-dessous. Voici les contacts. Comme première question, identifiez chacun d'eux. Deuxième question. Donnez le rôle de chacun. Donc, voilà un devoir à faire à la maison pour qu'on puisse corriger la prochaine fois. Maintenant, pour approfondir plus votre connaissance concernant les contacteurs auxiliaires, nous avons, vous avez ici là les livres à lire. La prochaine fois, on va voir le relais thermique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada